salut tout le monde j'espère que vous allez bien on va faire une petite vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui puisqu'on va parler de l'IA l'intelligence artificielle c'est quelque chose que vous entendez un peu partout c'est dès ces deux trois dernières années puis surtout là ces derniers mois c'est c'est juste dingue on fait on peut faire pas mal de choses maintenant avec l'IA que ce soit du traitement de l'image de la génération d'image de paysages de vidéos de musique de plein de choses l'IA est partout maintenant c'est il va falloir s'y habituer ça va être de plus en plus fréquent dimitri nous avait parlé de déjà de ça lors de l'épisode 3 du vin show notamment sur un phénomène qui est éthique au niveau éthique est un petit peu limite on va pas se mentir c'est vous voyez pas mal de choses comme ça sur youtube qu'il y en a beaucoup où des gens prennent la voix d'un chanteur principalement décédé parce que j'imagine que c'est plus amusant pour eux et de les trans transvaser sur une autre chanson d'un autre groupe donc rien à voir avec le chanteur de décédé et de remplacer le chanteur de ce groupe là par la voix du chanteur décédé voilà donc c'est quelque chose que vous avez beaucoup vu par exemple je sais pas moi une chanson de bing conny titou je piffe un peu une chanson de bing conny titou avec la voix de elvis presley qui chanterait une chanson de bing voilà des trucs qui sont complètement what the fuck des fois donc voilà on entend pas mal de choses comme ça sur youtube il y en a beaucoup 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 vous tapez un le nom d'une chanson machin il a vous avez forcément tombé sur quelque chose là dessus et donc voilà il ya toujours eu des petits couacs c'est ça jamais été vraiment parfait à un moment donné quand ça monte un peu trop dans les aigus par rapport aux chanteurs d'origine qui pouvait probablement pas monter avec sa tonalité de voix dans ces aigus là bah il ya un des petits couacs des petits trucs qui fait que à l'alien un peu de mal et là vous voyez que direct que c'était niac c'est pas le chanteur qui chantait vraiment voilà eh ben par contre là voilà je suis tombé sur une vidéo ouf oufissime alors on va rester sur du coup bas un chanteur que je connais très très bien que je connais même par coeur je connais chaque timbre de voix chaque façon de chanter c'est chester bennington de linkin park qui reprend enfin je préfère pas dire ça du coup que où sa voix a été générée sur la chanson pokémon du dessin animé donc la version anglaise vous savez ce générique qu'on si vous avez 30 30 piges 35 piges vous savez de quoi je parle donc ce générique de pokémon avec chester bennington qui donc la voix en tout cas générée qui chante à la place du chanteur d'origine de cette musique pokémon je vous laisse un petit extrait c'est juste dingue parce qu'il ya même à un moment donné on sait que chester il a un peu une voix un petit peu comme on dit en anglais c'est raspy voice alors c'est une voix un petit peu rappeuse qui prend un peu de la gorge c'est pas du scream mais voilà et et l'IA sur cette chanson là arrive très bien à le générer donc là j'ai halluciné je me suis dit putain de merde généralement ça marche vraiment bien sur du chant clair mais quand ça commence un petit peu à s'énerver au niveau de la voix c'est un peu compliqué pour l'IA de générer ça et là du début jusqu'à la fin il n'y a eu aucun quoique pour moi on m'aurait dit que c'est chester qui chantait la chanson pokémon j'aurais cru voilà donc c'est c'est juste dingue je vous laisse un petit extrait et c'est vraiment incroyable all across the land searching for white these pokémon to understand the power that's inside pokémon pokémon Sous-titrage ST' 501 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 Dans les langues suivantes Anglais, Espagnol, Français, Hindi, Italien, Allemand, Portugais, Polonais I will enunciate clearly enough for the software to function effectively and for the outcome to be pleasing So I'm going to say a few sentences, especially about this software. This AI makes you speak in another language in video. The result is amazing. The video generation service Egin launches a system that translates what you say into another language. He takes over your mouth to ensure impeccable lip-syncing resulting in a truly stunning and awe-inspiring performance. The artificial intelligence of Egin makes you speak in another language by replacing your mouth. For now, Agin offers to translate into the following languages. English, Spanish, French, Hindi, Italian, German, Portuguese, Polish. Parlerò abbastanza chiaramente affinché il software funzioni correttamente e il risultato sia adeguato. Quindi dirò alcune frasi, in particolare su questo software. Questa IA ti fa parlare in un'altra lingua in video. Il risultato è incredibile. Il servizio di video Egin lancia un sistema che traduce ciò che dici in un'altra lingua. Sostituisce la tua bocca per una sincronizzazione labiale perfetta. Il risultato è sbalorditivo. L'IA di Agin ti fa parlare in un'altra lingua con la tua bocca sostituita. Al momento, Agin propone di tradurre nelle seguenti lingue. Inglese, spagnolo, francese, hindi, italiano, tedesco, portoghese, polacco. Voy a hablar lo suficientemente claro para que il software funcione e il risultato sia adecuato. Voy a decir frances sobre este software. Este IA te hace hablar en otro idioma en video. Increíble. Egin lanza traducción de discurso a otro idioma. Resultato alucinante del servicio de videos. Reemplaza tu bocca per una sincronizzazione labiale perfecta. El resultado final es impresionante. La inteligencia artificiale de Agin te hace hablar en otro idioma reemplazando tu bocca. Por el momento, Agin ofrece traducción en los siguientes idiomas. Inglés, español, francés, hindi, italiano, alemán, portugués, polaco. Voila les gens, c'est la fin de cette video. Et comment dire. Je suis speechless comme on dit en anglais. Je suis sans voix. C'est juste dingue. Enfin vous avez vu le résultat quoi. C'est n'importe quoi. C'est vraiment dingue. Alors vous pouvez le faire gratuitement. Bon par contre ça met beaucoup de temps. La vie doit être traitée. Donc il faut être sacrément patient. Bon moi j'y suis arrivé. J'étais patient et je l'ai fait. Et c'était pour quand même vous donner un petit exemple. Voilà. Mais voilà comme je disais les acteurs. Enfin pardon les doubleurs de films qui sont des comédiens. Et qui prêtent leur voix. Et faire des doublages en français par exemple. Peuvent se faire sacrément du souci. Parce qu'imaginez un logiciel comme celui là. Professionnel. Donc encore plus abouti aussi peut-être. Les doubleurs franchement. Ça va être très 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 chapeau. Il faut vraiment qu'il y ait des lois qui soient imposées. Et qui encadre un petit peu tout ça. Tout ce qui est IA. Parce que ça peut aller dans des dérives complètement dingues. Bon là après c'est le côté négatif forcément. Parce qu'imaginez les doubleurs VF. Pourquoi payer des doubleurs pour faire des VF. Ou d'autres voix. Des allemands, espagnols. Pour traduire les films. En version. Enfin au niveau des voix. Imaginez avec un logiciel comme ça. Qui le fait quasiment parfaitement. Si ce n'est parfaitement. Avec en plus en prime. On aurait la voix de l'acteur en fait de base. Et pas la voix du doubleur. Donc vous imaginez bien que ça serait en fait. Entre guillemets mieux. Puisqu'on aurait la voix vraiment du doubleur. Enfin du pardon de l'acteur. Et en plus de ça. Les maisons de production. On n'aurait pas besoin de payer des doubleurs. Voilà. Donc ça ferait de très très grosses économies. Donc ouais. C'est sacrément flippant là dessus. Après le côté positif. On peut y voir aussi des aspects encore bien meilleurs. Par exemple sur Youtube. Imaginez vous faites votre vidéo Youtube. Peut-être plus tard dans l'avenir. Et que automatiquement Youtube intègre ce genre de logiciel. Et puisse traduire toutes vos vidéos vocalement. Avec votre voix. Dans n'importe quelle langue. Et en fait c'est plus. Par exemple moi. Comme vu que je suis français. Que je parle français. Je touche à 99% des gens francophones. Du moins que ceux qui savent parler français. Imaginez. Imaginez que. On est plusieurs. Dans la même vidéo. Plusieurs. Plusieurs pistes sont. Une piste son pour. De l'anglais. Pour d'espagnol. Pour de l'allemand. Etc. L'italien. Et du coup. Vos vidéos que vous ferez en français de base. Seraient traduites automatiquement. En n'importe quelle autre langue. Et vous toucherez en fait plus. Les francophones. Mais le monde entier. En fait. Qui pourrait regarder votre vidéo. Donc vous imaginez un peu le délire de ce que c'est. Alors on a déjà ça sur YouTube. Avec les sous-titres. Qui sont traduits automatiquement. Mais là on aurait carrément la voix. Donc enfin. C'est juste. C'est juste incroyable. C'est fini pour cette vidéo. J'essaierai de vous faire d'autres vidéos. Peut-être un petit peu plus sur l'IA. Pareil. Sur plein d'autres choses. Parce qu'il y a vraiment plein 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 de trucs que l'IA peut faire. Donc si je peux vous faire d'autres vidéos comme ça. Des petits tests de ce genre de choses. Bah j'essaierai de vous le faire un petit peu plus souvent sur la chaîne. Ça casse un petit peu la routine que je fais d'unboxing de vinyle ou de let's play de jeux vidéo. Etc. Etc. Je trouve ça super intéressant. Voilà. Vous montrer ceci ce genre de vidéos. Donc voilà. Si vous avez aimé cette vidéo. Vous pouvez liker, partager et vous abonner. N'hésitez pas aussi dans les commentaires à dire ce que vous en pensez. Enfin voilà. Moi je trouve ça juste dingue. Allez les gens. Bonne journée à vous. Et à la prochaine. Salutations. Sous-titrage ST' 501